Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir des astuces pour gagner en jeu d'armes. Alors sans plus tarder, allons-y, on est sur Summit, on commence avec l'AG40. Et tout comme le mode de jeu 1-1-1, je vous conseille pendant la pré-partie d'aller voir s'il y a des ennemis par-ci par-là. Si vous n'avez toujours pas regardé la vidéo sur le mode de jeu 1-1, je vous invite à aller la regarder puis revenir. Alors la partie va commencer. Encore une fois, pour ceux qui ne veulent jamais perdre dans ces modes de jeu, je les invite à jouer en partie privée pour savoir quelles sont les armes qu'on va avoir en jeu d'armes avant de jouer en partie publique. En faisant cela, vous saurez toujours quelle est l'arme suivante, même si on peut l'avoir juste en bas à côté de notre arme principale. Ça vous évitera d'être surpris. Alors comme pour le jeu 1-1-1, il y a un drone qui balaye la map assez fréquemment. Du coup, on peut voir où se trouver l'ennemi il y a un moment. Alors là, il y en a un, j'essaie de l'avoir toujours en sautant avec mon troisième doigt. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, allez voir mes anciennes vidéos où je me lance le défi de jouer avec trois doigts comme un pro. Alors là, je vois deux ennemis, comme je vous le dis tout le temps, tuer l'ennemi qui est en face de vous avant de tuer l'ennemi qui est dos à vous. Tout simplement parce que l'ennemi qui est dos à vous ne sait pas que vous êtes là et vous pouvez le prendre par surprise. Son temps de réaction sera un avantage pour vous. Alors comme vous pouvez le voir, le premier est à 50 et j'ai 20. Dans ce mode de jeu, il ne faut jamais avoir peur du score parce que tout peut changer très rapidement. Et surtout, si vous suivez tous mes conseils, vous allez voir que vous pouvez remonter très très facilement. Alors dans ces modes de jeu, ce que je vous conseille, c'est de roder près des spawns. Tout simplement parce que vous êtes sûr d'avoir des ennemis et à chaque fois que les ennemis apparaissent, si vous les prenez par surprise, ça peut faire la différence. Alors il y a un petit ennemi ici, je suis mort, il n'y a pas de problème. J'apparais juste à côté. On va essayer de le tuer. Toujours pas. Allez, on est réapparu de l'autre côté du spawn. Alors on va essayer de rester ici. J'essaie de viser. On va le tuer. Il est mort. Il y en a un autre. Je saute. Comme vous pouvez le voir, le premier a 40 points de plus que moi. Encore une fois, ne jamais baisser les bras parce que tout peut changer. Je me suis encore fait avoir par le centre de notification. Ce n'est pas grave. Ça m'apprendra. Il y en a un ici. Toujours pas. Il est mort. Il y en a un autre. On va essayer de le tuer facilement. Il est mort. On reste au spawn. Il y a un ennemi. Il est mort. On va essayer de roder vers le spawn parce que je suis sûr de toujours avoir un ennemi. Il y en a ici, il ne joue pas. Mais on va essayer de le tuer contrairement au mode de jeu capture de drapeau. Parce qu'ici, ce qu'on veut, c'est marquer des points. Il ne faut jamais attendre l'ennemi sur un même endroit parce que l'ennemi sait que vous êtes vers là. Du coup, si vous êtes immobile, vous ne bougez pas. L'ennemi saura que vous êtes là. Du coup, il faut toujours bouger, toujours bouger. Alors là, je suis au sniper. Je l'ai eu. Je suis rouge. Je dois prendre du PV très rapidement. Il y en a un autre ici. Il n'est pas là. Il est passé par l'autre côté. On va essayer de l'avoir. Non. Il est là. Il est mort. PK57 avec cet incroyable camouflage. Il y en a un ici. Je saute encore une fois. Ah, il m'a eu. Ce n'est pas grave. Comme vous pouvez le voir, on a rattrapé très facilement le premier. On est à 10 points de vue. Du coup, rien n'est joué. Il y en a deux ici. Alors, celui qui était en face, il était mort. Du coup, je l'étais obligé de tuer. Celui qui était dos à moi. On réapparaît de l'autre côté du spawn. Du coup, on va aller regarder s'il y a des ennemis ici. Alors, ici, il y a une personne qui ne joue pas. Toujours la même que tout à l'heure. Mais on s'en fout. On le tue. On veut des points. Alors, là, j'ai l'outlaw. J'ai fait une vidéo sur l'outlaw. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. Il n'est pas là. Il est mort. Alors, il y a un mec là-bas. Il campe. Il essaie de camper. Ce n'est pas grave. On va essayer de le tuer. Il est mort. Il y en a un autre. Il a glissé. Pas mal. Au sniper. Oh, dommage. On réapparaît toujours dans le même spawn. On est au sniper. On essaie de l'avoir compris. Non, on l'a raté. Ce n'est pas grave. Là, il y en a un. Cette fois-ci, on va l'avoir. Toujours pas. Décidément. Décidément. Ah, je me suis encore fait avoir par ce centre de notification. Allez, plus que 50 points avant la fin. On peut toujours devenir premier. On va aller vers le spawn. Toujours suivre la technique. Alors, il y a un mec ici. Il est mort. Allez, petite arme. Ah, dommage. Il est mort. 170, 180. On peut toujours le faire. Allez, 180, 180. Il y a égalité. Alors, lui, il est mort. On est à 190. On a pris la tête. Ok. Une personne, une personne. Personne au spawn. Je vais essayer de bouger du spawn avant que quelqu'un apparaisse par ici. Toujours personne. On essaie de remonter vite, 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 vite. Le deuxième à 190 aussi. Du coup, ça va être compliqué. On va essayer de le tuer, lui. On va essayer de l'avoir. C'est bon. Voilà, les amis. C'est une victoire. Si la vidéo vous a plu et les astuces vous ont plu, mettez un pouce en l'air. Ça fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner parce que d'autres vidéos arrivent. Notamment une vidéo qui a quelque chose à avoir avec cette killcam. Je vous laisse réfléchir. Alors, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501